et oui c'est déjà après noël non non je déconne on a encore le 23 mais j'ai pas pu résister une petite idée de vol à faire donc avant de partir on revient à mio bon alors allez on va lancer le moteur et en cause après voilà la pompe lui j'ai trouvé comment m'en débarrasser quoi que c'est pas dit injection voilà alors y'a moins de vent que hier j'allais dire personne devant mais bien fait pour toi 3 2 1 les pieds sur les freins il n'a pas peur lui 1 ok pression montée température température elle est là là je t'ai demandé quelque chose là il va falloir trouver comment le virer ce bus alors c'est un test ok ok merci alors 10h48 1 1200 tours on a mis en chauffe tout et bien on finir avec le plan de vol on est à présent à 2600 pieds qu'une h1024 qu'une h1024 qu'une h1024 qu'une h1024 qu'une h1024 on est bien pas de voir aujourd'hui claque alors la carte la carte on va refaire un vol réel du mois de septembre 2018 donc on va chercher donc on va chercher la seule route qui part vers l'est le vigant deuxième point tournant deuxième point tournant on avait été chercher un petit patelin ici qui s'appelle Saint-Romand-de-Colière et ensuite une trace directe à Ruance au niveau du log j'ai marqué un point de passage ici pour couper ça en deux donc on sera entre l'est à droite et la grand combe devant nous en dessous la météo donc il n'y a pas de météo locale ici j'avais pris un Montpellier mais ça fait un petit peu loin 1021 nous on doit être loin alors la carte les vents les vents les vents les vents les vents les vents alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on a ici on est à Millau alors Aurillac, Millau Montpellier donc il y a du vent d'altitude quand même ça pousse sévère on est sur du 30 nœuds là 2000 pieds on est à la 15h ETC donc on est en plein dedans et au riz orillac, Millau on pourrait avoir partie remontant vers Ruyonce du vent de face à 1 nœud ce qui est pas négligeable concernant la temsi donc on a une grande zone festonnée comme ça immense où on a des dix mille pieds une bordure entre des nuages bas une mauvaise visibilité potentiellement brume bruine tout ça là et celle ci on est là donc on n'est pas loin de la zone de transition où il ya des nuages un peu plus haut localement scatter broken avec une bonne visibilité et on est ici on va se balader là donc on va faire quelque chose comme ça mais le même ça doit être monté limar donc on va être dans cette zone là le départ qui peut être un peu chatouilleux on va dire on regarde les conditions qui sont affichées ici après ça doit se dégager cela étant dit on a vu qu'il y avait déjà des nuages bien haut en fait ces nuages plutôt par là et ici ça doit être donc plutôt dégagé qu'avoc donc on a lfcm j'ai prévu celui-ci au cas où et ça sera pas nécessaire montpellier après à la relance d'eau au cas où en fait d'eau ça serait plutôt ici grand combe qui est une alti technique un peu quand même voilà alors préférentiel 32 en avant qui manifestement vient du nord ouest comme hier donc on va effectivement décollé sur la 32 monter vente arrière et venir chercher ce point qui est donc qui n'est pas ici qui doit être un peu plus loin sachant qu'on va voir on va bien et tous et donc donc on dépasse le village l'autoroute fait un rond comme ça le va vers le sud sud ouest et et là on doit voir un gros échange quelque chose d'assez énorme avec un truc d'eau voilà donc notre point tournant c'est vraiment ça conjonction de plusieurs routes et gros échangeurs en triangle ok et ça c'est le petit patelin qu'on avait hier dans la finale enfin on rentrait en base avant d'accéder à la finale je me disais que j'oubliais quelque chose je savais bien que j'oubliais quelque chose voilà alors mise en route on va dire à 16 pardon on va dire à quelle heure 10 50 et c'était même 48 10 48 voilà ok ça c'est vraiment pour la forme L H F on est sur on va faire un peu de radio tiens pour changer 120 800 on transfère et même si on l'utilise pas 134 375 on valide voilà pas de vore tiens d'ailleurs par curiosité le premier vore il est où ça doit être mon collier ouais il n'y en a pas d'autre bien alors ça on passe en mode carte ah si tiens j'ai pas montré Windy donc Windy montre qu'on a une partie nuages ici alors ce Windy là il date d'il y a 5 heures on va en prendre un plus récent j'ai vu que celui-ci il était plus voilà il est plus proche de ce qu'on voit actuellement donc des zones nuageuses clairsemées avec une base de nuages 1000 pieds ici bon 800 pieds là en tout cas là on a de la marge des nuages bas voilà comme des deux un vent du 14 au 300 là si on monte un peu là par contre on aurait des zones plus fortes donc attention au travers la carte ok 10 57 le roulage alors si on regarde la carte nous on est ici donc on va rouler Sierra on se met sur la piste au niveau du DTHR la piste fait 1700 mètres en décollage et on en retire un petit tiers c'est largement suffisant surtout s'il y en a un avant de face intéressant il y a l'autre là qui me casse les pieds à nouveau qu'est-ce qu'il fait n'importe quoi bon je vais pas regarder le remètre ah d'accord donc hier il affichait 12 mais en fait il s'est planté c'était bien 13 ok et le carbu on était à 100% donc 90,84 avec une météo bien réelle très bien allez euh je vais les relance l'Arzac du Fox Golf Alpha Mike bravo bonjour l'Arzac Fox Golf Alpha Mike bravo PA 28 une personne à bord au parking au parking tour roulage vers le point d'attente pour effectuer les essais moteurs en vue d'un décollage destination de rue 11 à 100 et je suis un PA 28 Fox Mike bravo on est dans le vert ici ok le point d'attente est là-bas alors on a encore hop là on va mettre ah bah oui tiens les pieds sur les freins on serre 1200 tours donc on est à 13 alors à mettre ok ça va ça va ça va aussi le point d'attente je veux dire il y il y de ce il y mais tout que de ce Donc, du point de vue du moteur, on est bon. Alors, le décollage va se faire à 11h quelque chose. Je mets du manche dans le vent. Je pénètre sur la 32 pour un décollage et un circuit de piste vers le sud. Personne, on met la pompe, un cran de volet. On est sur l'axe. On a un 32 bien frappé. Il est 11h02. Et on lance le Flight Recorder. L'Arzac, Fox Golf Alpha Mike, bravo, aligné 32. Je décolle. Les deux pieds. C'est bien. Pas d'un actif. Pas d'alarme. Il est 11h02. Allez, avec Montemax. On est dans l'axe. Bada, il est parti. 2600, on est déjà à 300 pieds sol. Entre les volets, on cherche 82, et on vient. Alors là, je cabre, mais je n'ai pas de pari au positif. On relâche tout, on regarde. On est sur un début de vente arrière. Pour une prise de route vers le sud, on revient vers la verticale. 3600 pieds, on est autour du tour de piste. On a une route, on va prendre vers le sud. De mémoire, c'était 170. Ok, le petit village, on va l'éviter. On l'évite, on l'évite. Mio, Fox, Mike, bravo. Nous sommes 3900 pieds, route au sud. On quitte la fréquence, on passe avec Montpellier. Et on va dire qu'on l'a pris à 5. On a des nuages de vent. On en a pour une minute, c'était une route. Oh, pas non, 140. Ok, visuel, j'ouvre à droite, juste pour être certain. Sécurité, rien. Ok, confirmé. On est au point tournant. Il est 11h06 pile. On était sur une route vers l'est. C'est un peu de choses près. 2005. Route à l'est. Entrée, mais on reste 4100, 200. Je crois que c'est bien ça. Et on vise la montagne qui est là-bas. Et on regarde la dérive. On en a pour 8 minutes. Et on peut quand même regarder la route. Et si c'est bien ça, 85. J'ai l'impression que le moteur y donne à fond. L'altitude de sécurité, 3700. 3700, 85. Visée, 4300. C'est bien. Ok. Alors là, c'est carrément dégagé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est très bien. Alors, j'ai 10 degrés. Je compense un vent que je suppose à tracer fort de gauche. Je vise cette montagne maintenant. A priori, on est bien. Attention. Le bario. Ok. Alors. On est quelque part ici. Il va y avoir du relief. Et après, on va descendre avec le vigant. Qu'on ne devrait pas se louper sur le vigant. Il était 6 et 14. Et on s'est rapide comme départ. Et j'ai perdu ma montagne. On se fait un peu secouer quand même. Ah tiens, on passe au-dessus de l'eau. 4004. Alors, j'ai 60 indiqués. Mais j'ai une route qui va par là-bas. Compte tenu des 20 voire 30 nœuds. Ça ne serait pas étonnant. Alors. La route qu'on suit normalement du vigant. Elle va plutôt par là. Et elle descend. Donc là, moi, je me suis positionné au-dessus des reliefs. Il y en a un qui est là. Bon. Vu que c'est dégagé, ça ne pourrait pas rater le vigant. Qui est quand même une ville assez importante. Les gants et nous, c'est Havès. Comme on le dit. Donc, j'ai envie de dire que si je suis au sommet de la montagne, je suis plutôt sur la route. Donc, l'altitude, pas trop basse. Par contre, on n'est pas sur la vitesse de croisière à 5 nœuds près. Voilà. Paramètres sans bon. Vario positif. Si on prend du vent, on risque de se faire soulever vers l'autre. Alors, on a un village et une rivière qui descend. Alzon est un candidat intéressant, puisqu'on a de la descente avec les reliefs. Ok, donc on est travers Alzon, et on est au-dessus de la montagne. Où est-ce qu'il est passé ce Alzon ? Ici, on est au-dessus de la montagne. Ah, pardon. Ici. 4500 pieds, on est 700 pieds au-dessus. A priori, je vois le Vigan. L'avion, on subit le courant d'air. Ok, il n'y a pas de doute, c'est le Vigan. Moi, je me fais aspirer. Et maintenant, on repousse. Donc, la route descend bien dans l'espèce de gorge que ça fait, normal. Ok, je cherche le point suivant. Ça sera une route au 72. Un petit patelin. Ça fait comme un col. 5000 pieds. la végétation ici elle a l'air d'être intéressante bon ok là clairement je me fais pousser oui forcément ok 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 donc ça c'est la grande ville c'est le Vigan alors si vous trouvez le point suivant ça sera la jonction ville ci au sud claque j'en garde la mémoire visuelle voilà je pense que je suis revenu sur la route je suis déjà sur la route 72 mais sans la compensation du vent ok il est 14 allez je prends un 60 pour compenser le vent et je vais rester à cette altitude alors qu'il est plutôt 15 je mène à droite ah non 11h14 dépasser alors on a la Sumen à droite certainement alors là on est un petit peu haut donc ce qui m'intéresse moi c'est derrière Sumen alors le Pax me dit qu'on est une minute traverse Sumen 4200 on se fait secouer toujours verticale de la rivière à 40 degrés verticale de ce qui est peut-être la rivière ici 40 degrés continue sur le 60 ok Sumen à droite très bien je suis un petit peu plus bas puisque je cherche peu plus bas au sud quoique non ah non non je suis plus haut je devrais être presque verticale Sumen et mon souvenir me dit que Saint-Romand-de-Caudière c'est là voilà ça correspond là il y a une montagne ok donc j'étais plus haut j'avais dérivé altitude sécurité 2700 pieds pour passer verticale du patelin qui est là et saluer ceux qui n'habitent plus ici ouais ouais je suis au courant merci voilà le petit patelin qui est là là c'est de l'ordre de 3000 pieds 3005 c'est normal qu'ils gueulent voilà Saint-Romand-de-Caudière il y a juste en dessous là ici là ça c'est Saint-Romand-de-Caudière la route qui descend oui oui c'est pas la peine de gueuler ok ok on passe euh... 11h18 on a déjà fait la moitié du voyage donc on est bien en sécurité là et en dessous ça redescend vers Saint-Esprit nickel alors j'ai dit 11h17 donc maintenant on suit une route au 40 donc je vais prendre euh... là j'ai laissé déborder je vais remonter un petit peu au nord pour compenser voilà presque le nord mario négatif 3500 altitude de sécurité 2900 après bon ok Voilà, on rétablit ici On est parti pour 8 minutes Donc 17 et 8, 25 On va rester comme ça Vario 0, route est bonne Mise en route à 48 On a déjà une demi-heure dans les dents On met la pompe, mais ici on ne peut pas se poser tranquillement s'il faudrait à la droite Stable, on coupe la pompe Tout va bien J'ai l'impression que les 20 degrés de gauche sont bien On est pile travers du sommet le plus haut ici Qui est là, pile travers, donc on doit être par là Il y aura un patelin et la salle droit devant à droite Qui dit quoi le passager Il dit derrière la montagne Et elle n'est pas haute Forcément, on s'est rapproché de l'altitude de sécurité Ok, la salle devant Donc on va passer légèrement à gauche Et puis après il y a Saint-Jean-du-Gare, voie de chemin de fer Et on reprend Saint-Saint-Pierre Ok, on reprendra Ok, on reprendra On reprendra Le passager confirme Grandeville, donc on est à travers la salle, on est juste au nord, on est sur la route, on va garder un 010. Il se fait balader avec le courant d'air, qu'est-ce qu'il me fait là ? Ok, vario positif, j'ai touché à rien. Alors là on a une grande montagne, pourquoi on a une grande montagne ? 1800 étant à 4000, pourquoi j'ai l'impression d'y foncer dessus ? Est-ce que je n'allais pas dans la bonne direction ? Peut-être. Est-ce que je n'allais pas dans la bonne direction ? Peut-être. Est-ce que 4000 pieds ? Le jour où on avait fait ce vol, les conditions étaient beaucoup plus clémentes. J'aurais dû prendre septembre. J'aurais dû prendre septembre. Enfin, hein, mais ... Alors ... Pourquoi il y avait ça ? Ok, c'est chahuté, mais globalement on est resté dans l'axe. D'accord, alors... Le prochain point tournant, qui n'est pas tournant, il est là. On va franchir celui-ci, donc là on avait Saint-Jean-du-Gard. Sur la gauche, certainement. Voilà en bout d'aile au fond, là-bas. Donc on a 3000 devant nous. On est à 2300. Enfin, 2300. Dégueulante. Alors les Cévennes. Un peu trop au nord. Un peu trop au nord. Bon, alors le truc c'est que... Si j'ai été trop au nord. Parce que j'ai trop compensé. Je me retrouve par ici, plutôt dans les reliefs. Ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression d'être un peu trop dans la montagne par rapport à ce que je m'attendais. Ouais, je confirme. Je confirme. Ouais, 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 ouais. Là on a... La plaine d'Alesse qui est par là. Là on a le guidon du bouquet. Là on a une grande zone qui correspond... ...potentiellement à LFTN. Donc là j'ai surcompensé et j'ai bien été au nord. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensation de relief. Alors on a ici un candidat. Ou bien... Là un truc plat. Ah, ok. Alors LFTN il est là. Donc pas si au nord que ça. Grand combe. Ok, pas de doute. Ça c'est LFTN. Donc j'ai été un poil au nord mais pas tant que ça. Donc on est ici. J'ai dû arriver... Voilà, on doit être par là. Et il est 27. Et donc à LFTN c'est travers droit. Confirmé. 5.000 pieds. 28. On en a pour 10 minutes pour arriver à LFHF. Donc le vol vraiment court. Je dirais que ça s'est stabilisé là. Ok, donc là on est vertical quand on compte en fait. A l'est c'est par ici. J'aime pas quand il fait ça là. Bon, on va entrer. Ok, on vise la grande plaine qui est devant. La route c'est toujours 0.4.0 en principe. Alors, à droite, je connais ce lac. On va sur Saint-Ambrois par ici en principe. Donc là on a encore une rivière fabuleuse. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Voilà, on doit être au-dessus de celle-ci à présent. Saint-Ambrois est sur les avant-droites. Le bouquet sur nos carmes. Donc là on a une grande ville. Donc là on a une grande ville. Ça y est, c'est stable là. On va passer sur 123.5. Donc indiquez bien à droite. On se fait embarquer en dessous. Donc là ça doit être 7 quand on est là. Baissais-je ? Ok. On a 3000 pieds à perdre. Sans non plus. On va peut-être pas déconner quoi. 20. Je pense que je compense encore. On se fait massacrer les oreilles. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal. On a une grande ville qui doit être les vents. Ok. Là je reconnais. Il y a une espèce de barrière là. Attends mais le vario il chute. Là ici. Voilà. Pilote la descente c'est quand même mieux. Ok. 2500. C'est la bonne altitude. Allez on remet les RPM qu'il faut. Et on a Ruonce plus ou moins droit devant. Ici on a une rivière qui amène. Alors voyons voyons. Ici on a une zone rocheuse. En face de laquelle on doit avoir le terrain. Ah non. J'ai une 3500 pieds. D'accord. Et je vais apprendre à lire mes cadres. Et je vais apprendre à lire mes cadres. Verticale dans 3 minutes en théorie. Et donc là on a une grande zone pleine. Voilà. Ça c'est le point de Télécom. Il est à 3.26. Ah oui. Voilà. Ça c'est la rivière dont je parlais. On la suit. Et au bout de la rivière il y a la ville. La rivière elle part à droite. Donc là c'est l'Ardèche. On rejoint l'Ardèche en fait. Je ne t'ai pas demandé d'aller à gauche. Je crois. Déconnais. Rue 11 de Fox Golf Alpha Mike. Bravo. Bonjour. Rue 11 Fox Mike. Bravo. PA 28 en approche par le sud-ouest des installations. Verticale estimée dans 3 peut-être 4 minutes. Actuellement 2500 pieds. Route nord-est vers donc le terrain. Rappel terrain en vue. Il y a un gros patelin ici. Donc là. 1400. Ok, donc là, il y a Candida, d'accord, on voit l'Ardèche, les reliefs, le truc télégraphique, enfin, télécommunication, il est plutôt par là. Ruyance, Fox, Mike, bravo, actuellement 2200 pieds, on doit être à une, deux minutes verticales, Ruyance, Ville, rappel, terrain en vue, j'ai pas de certitude pour le moment. Alors, on a une, ben, nord-sud, donc là, j'arrive de travers par rapport au terrain. 38, on devrait y être. Ok. Donc là, on voit ça, donc on est par là, donc on est juste avant le terrain. Ah, probablement une vue sur le terrain. Ruyance du Fox, Mike, bravo, 2400 pieds, 30 secondes verticales du terrain. Plus exactement dans l'axe, je devrais être au-dessus du pilier de télécommunication. Fox, Mike, bravo, confirme vision sur le terrain. 2400 pieds, je descends 2900 pour une reconnaissance intégration. Voilà. On a la pompe, maintenant. On s'écroule. 1900 pieds. Voyons, Fox, Mike, bravo, 2000 pieds, verticale installation, recherche, labyrinthe, intégration. Et on ne voit pas labyrinthe. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas de terrain réel, donc. Ruyance, Mike, bravo, 1900 pieds, on cherche la manche à air pour déterminer la piste en service. Il n'y a personne, vario négatif. Bon, le vent venant du nord-ouest, logiquement, devrait se poser par le sud. On est 1900 pieds, je compense un peu, parce que là, je tire sur la manche à air. Ruyance, Fox, Mike, bravo, verticale terrain, on cercle, à la recherche de la manche à air. Ah, visuel. Non, ce n'est pas la manche à air. Ruyance, Fox, Mike, bravo, pas de visuel sur la manche à air. Je vais donc faire un... Ah, ben non, c'est la 18 en préférentiel. Bon, je vais m'inscrire en début de vente arrière, main gauche, pour un complet sur la 18 à Ruyance, Fox, Mike, bravo. Avec option de remise de gaz en fonction de l'aérologie. Ok. Non plus, je n'arrive pas à savoir si on est balotté et tout. Apparemment, il n'y a pas tellement de vent, parce que là, je tourne sans difficulté autour du terrain. Je n'ai pas l'impression de me faire trop déporté. Ah, quelque si, quand même. Allez, on essaye, on verra. Puis, en se mettant autour de piste, on verra mieux le terrain. Allez, on cherche 1 400 pieds. Fox, Mike, bravo, 1 800 pieds. On descend 1 400 pour un début de vente arrière. Pour un complet, avec une option sur la 18, Fox, Mike, bravo. Donc là, on peut passer au-dessus de la ville. On est 1 500 pieds. Il n'y a plus qu'à résorber la vitesse. Et je ne vois toujours pas cette satanée birou dessus dans l'autoropiste. Ok, on va pour un cran de volet. On est parallèle. Repère. Ok. De mémoire, on doit être par là, sur la base. L 330. Bruance, Fox, Mike, bravo. Passe en base, main gauche. Ouais, je prends un poil court. Base de main gauche pour un complet sur la 18 avec une option. Donc, en fait, on devrait plutôt dire une option pour la 18. Pour la 18. Ouais. Hum, hum. Fox, Mike, c'est pas trop mal, là. Hop, là, vario complètement négatif. Je reste sur un cran. Bruance, Fox, Mike, bravo. Final, 18 pour une option. Ok, je réduis la vitesse. Deux crans, pompe, réchauffe. Et voilà. Okay. C'est parti. Je remontre vers le parking club. Et il est 11h45 à l'atterrissage. C'est parti. On va essayer de trouver la Beyrouth. C'est un mystère cette histoire. Donc en tout cas, l'atterrissage long, parce que la vitesse d'approche est un peu trop rapide. Alors, il y a l'idée des bâtiments. Ils sont à peu près à leur place. Évidemment, ils ne ressemblent pas du tout à ça. Ok. Alors, on arrête. Pieds sur les freins. Ruance, Fox Mike, bravo, parking de l'aéroclub. Je vais quitter la fréquence. A tout de suite. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de bout quand on est ici ? On coupe l'avionique. Voilà. On coupe les lumières. L'alternateur. On fait ça, machin. Les magnétos. Et ici, on sèche. Clac. 43 minutes. Ouais, normal. On coupe la batterie. Les magnétos. Et on note l'aura mètre. Voilà, ça c'est conforme. On note l'aura mètre. Et on regarde le carburant. Ok, tout est off. Ah non, il n'y en a pas. Voilà, tout est off. Et on va ouvrir la porte. Ah bon, comment on fait pour ouvrir la porte ? Bon, ok. Qu'importe. Donc, j'ai coupé celui-ci. J'exporte le KML. Voilà. Et on va donc regarder. Ok, j'ai l'impression que je risque pas d'en trouver. Bon, on est sur un terrain sans manche à air. Alors, la montagne où il y a le pylône télécom, c'est ça. On est dans l'axe. Ok. Bon, ben. Je sais pas de trouver ce qui n'existe pas. On va regarder la carte. On coupe ça ici. Bien. Alors, a priori, c'est plutôt pas mal. Relativement bien identifié. Ici, je repartais au nord. Donc, Gange. Voilà. Donc, on est bien passé, comme prévu, ici. Le temps de virer, j'avais débordé. Ensuite, j'ai surcompensé. Je suis parti beaucoup trop au nord. Voilà. Donc, ça, je l'avais bien senti aussi. Après, donc, on pouvait pas se tromper sur Grand Comble. Le terrain nord-sud, quasiment bien. Tenue de route, finalement. Ben, les 20 degrés, ça va l'air d'être ça pour la compensation. Et ensuite, reconnaissance. Une fois... Qu'est-ce qu'on est passé ? Une fois... Deux fois... Et on prend la décision de s'aligner et de se poser. Pas mal, pas mal. Tiens, on va regarder aussi à ce moment-là. Celui-ci, sachant que... Flight Recorder, il a exporté. Sans KML dedans, donc... Choisir un fichier. Au passage, je vois que l'autre est bien enregistré. On apporte et on regarde. Ok. Je suis humaine, donc on est passé un peu au-dessus de la place. Donc, Saint-Jean-du-Gare, je m'attendais à être là, mais en fait... On était au nord, donc on ne risquait pas de le voir. Grand Comble, oui, forcément. Et ensuite, la Grande Plaine et l'atterrissage, ici. Allez, on va essayer de se faire un replay à Zahi. Alors, par contre... Voilà, replay ici. Ça devrait être plus intéressant. On a fait une descente. Voilà, donc là, je dois être en début de vente arrière. Par là. Ah non, alors, on se passe en replay. Voilà. Replay tout court. Ok, donc là, on est dans la... Finalement, on est dans la première boucle d'observation. On va avancer un petit peu. Pause. Voilà. Deuxième boucle d'observation. Là, c'est pour voir un peu les environs du terrain. Très bien. Voilà. Fin de vente arrière. Qu'est-ce qu'on a fait de beau ou de pas beau ? Donc, AQ Season Rex au mois de mars, il y a encore des choses en fleurs, là. Oui, donc en fait, j'ai été beaucoup trop loin. On a fait de voir un peu trop loin. Ça a fait de voir un peu, de voir un peu. Deuxième. Là, il n'y a pas vraiment de vent, j'ai un petit peu, mais pas beaucoup. Non. Voilà, je reconverge vers le centre, donc là, ok, léger rebond, hop là, par contre un bon rebond, et des bons freins, oups, donc, ouais, deux crans de volée, ce n'était pas ça, ok, lui, je peux le fermer, et arrêter ça, bon, et bien voilà, cette fois, c'était bien le dernier vol, et on se retrouve bientôt, après Noël, bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501